Est-ce qu'il faut publier sa vidéo tôt le matin, tard le soir, le week-end, 5 fois par semaine, 7 fois par semaine, juste une seule fois sur le mercredi après-midi ? Je vais répondre à cette question dans cette vidéo, quand faut-il précisément publier sa vidéo ? Donc tout d'abord, si tu ne me connais pas, je m'appelle Lucas Brazier, j'aide les étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études. Donc si tu veux rejoindre des milliers de YouTubers étudiants, abonne-toi à la chaîne YouTube et rejoins-nous. En attendant, on rentre maintenant dans le vif du sujet, quand publier concrètement sa vidéo YouTube pour qu'elle ait la plus grande portée ? Peut-être que toi, tu publies des vidéos sur YouTube ou peut-être que tu comptes en publier prochainement et parmi ta checklist des questions que tu te poses avant de commencer pour faire ça au mieux, tu te demandes peut-être quand c'est que je dois publier la vidéo, quand est-ce que c'est le moment optimal, est-ce qu'il y a des heures de pointe un petit peu comme il peut y avoir sur certains réseaux sociaux, des préconisations de publier à telle heure ou à telle heure, tel jour ou tel jour. Personnellement, je vais te dire où tu peux trouver cette information si tu as déjà publié du contenu et si tu n'as pas déjà publié du contenu, je vais te faire un partage d'écran sur mes données analytics personnelles et privées pour te montrer un petit peu quand c'est que mon audience se connecte sur YouTube, pourquoi j'ai choisi ces horaires de publication et un petit peu t'argumenter tout ça. En attendant, déjà dans un premier temps, les vidéos, si tu veux savoir un petit peu quand tu dois les publier avec tes YouTubers, tu vas dans données analytics, puis dans audience et là, tu auras la période où tes spectateurs consultent YouTube. Maintenant, je prépare l'image, je te fais le partage d'écran et je vais te commenter en direct la période où les gens personnellement se connectent sur YouTube. La tillée, c'est l'aperçu que j'ai personnellement dans mon YouTube analytics, j'ai fait une capture d'écran. On peut voir la journée qui est découpée en 24 heures et en fait, en fonction des teintes de couleurs, c'est là où les personnes se connectent le plus. Donc là, c'est bien sûr une analyse qui a été faite sur les 28 derniers jours. Pour ceux qui regardent la vidéo, sachez que dans les 28 derniers jours, c'est une période tout à fait normale. Il y a des semaines de cours, j'ai un public étudiant. Ça aussi, c'est très important. En fonction du public que vous avez, là, les plages horaires ne vont pas du tout être les mêmes. C'est pour ça que personnellement, tu vois, il y a très peu de gens qui se connectent, je ne sais pas, dans la première moitié de 8h à midi du lundi au vendredi. Par contre, les étudiants, ils sont souvent sur les réseaux sociaux le soir à partir de... Là, on voit que c'est 18, 19, 20, 20, 21h. Il y a pas mal de gens, 18h. Là, on voit que le mercredi après-midi, il y en a un petit peu moins. Le jeudi après-midi, souvent, il y a des étudiants en études sup' où il n'y a pas cours de jeudi après-midi. Donc, peut-être, il y en a un petit peu plus qui sont là. C'est pour ça que la case est légèrement plus colorée. Maintenant, je vais te commenter mes choix de publication. J'ai décidé de faire 5 vidéos par semaine. Enfin, 4 vidéos par semaine, pardon. Une le lundi, une le mercredi, une le vendredi, une le samedi. À chaque fois à 18h. On voit que l'horreur de 18h, c'est juste le début où les personnes commencent à se connecter. Parce qu'en fait, il faut vraiment voir un petit peu ce... Comment dire ? Cet aperçu comme une rampe d'accélération. Donc, il faut que tu arrives à publier ta vidéo au début de l'accélération. Comme ça, après, sur le reste, tu vois, sur les prochaines heures, je vois qu'il y a des gens. Et plutôt que de la publier sur le dernier trait, qui fassent qu'après, que les couleurs soient décroissantes jusqu'à qu'il n'y ait plus personne. Donc, c'est pour ça que je commence à chaque fois à poster tous mes contenus ou tous mes lives à partir de 18h. Parce que comme ça, on le voit à peu près dans toute la semaine. C'est là où ça commence à être coloré. Ou soit, même si c'est coloré avant, c'est encore plus coloré après. Ce qui fait que ça veut dire qu'il y a encore plus de gens. Ce qu'il y a en dessous, c'est un autre plugin. Si tu veux que je te fasse une vidéo sur un plugin qui te permettra d'avoir beaucoup plus d'informations sur YouTube, je reviens en mode plein de caméra. Je te conseille de laisser un like et je t'expliquerai un petit peu comment fonctionne ce plugin, comment l'installer et à quoi il me sert concrètement. Ça me permet de faire pas mal de choses sur YouTube. On repasse tout de suite en mode partage d'écran. Ce plugin, en attendant, il me dit que dans la semaine, sur les 28 derniers jours, le meilleur horreur de publication, c'est le samedi à 2h de l'après-midi. Et comme on le voit, c'est vraiment le dimanche après-midi où mes abonnés sont le plus sur YouTube. Encore une fois, ce que je te montre là, ça dépend du public que tu as. Personnellement, j'ai un public étudiant. Donc, les étudiants sont un peu plus là le week-end, pas trop au milieu de semaine. Ça dépend vraiment du public. Tu peux avoir quelque chose de totalement différent. Si tu as un public totalement différent, je ne sais pas, des entrepreneurs qui ont peut-être un emploi du temps un peu plus sur mesure, des gens qui travaillent le week-end mais qui ne travaillent pas le lundi. Tu vois, ça peut vraiment être variable. Donc vraiment, c'est vraiment cet aperçu, c'est à titre indicatif. Donc, on voit que le dimanche après-midi, il est très coloré. C'est pour ça que le dimanche, soit je publie une vidéo, soit je fais un live à partir de 18h. Comme ça, il y a un peu plus de chance qu'il y ait du monde. Et là, on voit les détails. On voit qu'à partir de 2h de l'après-midi, le dimanche, c'est le plus optimal. Et là, on voit qu'en semaine, c'est toujours entre 6 et 7h. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de calibrer mes vidéos à 18h et non pas, par exemple, à 7h du matin. Ça, c'est quelque chose que je me posais comme question personnellement. Est-ce que pour des étudiants, il vaut mieux publier les vidéos tôt le matin ? Comme ça, en allant sur le trajet de l'école, ils peuvent la regarder. Ou plutôt le soir ? C'est grâce à un outil comme les Analytics de YouTube qu'on peut répondre à ce genre de questions et publier ces vidéos au moment le plus optimal, le plus opportun. En attendant, si tu as aimé cette vidéo un petit peu analyse de ma chaîne où je te montre des informations qui sont assez privées sur comment fonctionne la chaîne YouTube au niveau des abonnés, au niveau des statistiques et au niveau de la création de contenu, je t'invite à lâcher un like. Et si tu veux, comme je t'ai dit, plus de vidéos là-dessus où je te montre vraiment en mode partage d'écran mes YouTube Analytics, que je te donne des petites astuces et des petits conseils pour ajouter des petits plugins qui peuvent te simplifier la vie sur YouTube, lâche ton meilleur like et n'hésite pas à poser ta question dans l'espace commentaire. J'y répondrai dans une prochaine vidéo. En attendant, si tu veux, tu peux rejoindre la missive YouTube. C'est le premier lien en description. C'est une newsletter quotidienne que j'envoie où tu reçois des conseils pour réussir sur YouTube. L'objectif est simple, atteindre ton premier millier d'abonnés et générer 100 à 200 euros par mois grâce à ta chaîne YouTube. C'est le premier lien en description et tu reçois un petit cadeau en bonus. C'est un extrait de mon livre « Le petit guide du youtubeur étudiant » que tu vois, hop, je me suis fait avoir juste ici. Donc c'est le chapitre « Choisir son matériel pour débuter ». Je te souhaite de passer une très bonne soirée. N'oublie pas de poser tes questions si tu en as. Et on se retrouve bientôt. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Brasier.